Comment ça se passait nos mobs code review ? Comment ça se passait nos mobs code review ? Comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming et donc moi j'appelle ça un scheme de développement et même si au fur et à mesure on a grossi dans l'équipe, on a souhaité garder ces modes de code review qui était le fait de le faire ensemble en mobs. Donc concrètement, quand un des schemes de développement avait terminé une fissure, elle levait la main, elle arrêtait l'équipe, elle présentait au ras de l'équipe le code qui avait été fait. S'il y avait des petites modifications, elles étaient traitées à la volée, si c'était un hommage ou autre, si c'était quelque chose qui était fait en live. Par contre, si on avait des réfractos ou des besoins de retrait qui étaient plus importants, on avait quelqu'un qui avait un rôle de scribe qui notait ce qu'il était à faire pour que le stream de développement puisse se faire. Ensuite, chacun des paires des devs a retourné sur ces fissures, le fixe était traité et une fois que c'était fait, on a réarrêté l'ensemble de l'équipe. Pourquoi ? Pour s'assurer que ce qui avait été refactoré correspondait bien à ce qui avait été évoqué lors de la première review. Et quand ça c'était bon, on méritait ce master, on était capable de délivrer en recettes puis en prod qui est nécessaire. Par contre, tout ça, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Parce qu'au fur et à mesure, on a grandi, les choses ont évolué. Quand on était jusqu'à 3-4 développeurs, ça se passait plutôt bien. Comme je disais, en faisant du PR, on avait globalement 2 streams de développement. Donc ça, ça se passait globalement bien. Par contre, quand on est passé à 4 voire 5 développeurs, on a eu un nombre de streams de développement qui s'est multiplié. Globalement, on était soit deux paires des devs et quelqu'un tout seul, soit une paire des devs et trois devs tout seul. Ce qui fait que finalement, le fait de s'arrêter tout le temps pour faire des code review et pour faire ce qu'on appelait des reviews de review, c'est qu'on commençait à avoir beaucoup de context switching. Ça nous arrivait aussi d'avoir des sessions de mob code review qui étaient relativement longues, plus de 40-50 minutes. Et en gros, quand on arrive à ces durées-là, notre cerveau est plutôt efficace. Et donc, la concentration n'est plus la même. Ce qui fait qu'on avait le sentiment de perdre notre temps et d'être vachement moins efficace dans la façon dont on faisait notre code review. Donc, lors d'une Retrospective Tech, qu'est-ce que c'est une Retrospective Tech ? C'est la même chose qu'une rétro-classique, sauf que c'est que pour les devs et c'est fait pour faire de la ménération continue sur nos pratiques de développement. Donc, on s'est dit les choses suivantes. On s'est dit qu'en fait, on allait s'arrêter n'importe quand et qu'on allait dédié d'avoir un premier credo en début de matinée. et un deuxième credo en début d'après-midi en reprenant le travail. On s'est aussi dit qu'en fait, on allait désigner en début de session à chaque fois un Time Keeper qui allait s'assurer que globalement, on allait faire des sessions de plus de 15-20 minutes max et que si en fait, il y avait plus de temps qui était nécessaire pour faire la review, on le reporterait à la journée suivante. Puis, on a dit qu'on allait arrêter de faire des reviews de review, qu'on allait se faire confiance et que globalement, en fait, si on le souhaitait, si on avait besoin de regarder ce qui a été développé, refactoré par la chaîne de dev, on pouvait le faire à posteriori sur master. Donc voilà, c'est comme ça que globalement, on a réussi à trouver notre équilibre, notre optimum à partir du moment où on est arrivé à 5 devs. Donc, quels sont les différents avantages que moi, je vois à ce point de code review ? C'est qu'on a un temps de vie d'EPR qui est relativement court. En fait, on s'incralise deux moments dans la journée pour traiter le code review. Donc ça, c'est quelque chose qui est traité au fil de l'eau. Donc nos PR, elles sont traités rapidement. On a une durée de vie des branches qui est très très courte. Ce qui veut dire que, en fait, tout le monde récupère rapidement les devs de ses collègues et que globalement, nos branches ne s'éloignent jamais très très loin de master. Ensuite, ça va réduire les conflits de merge. Parce qu'en fait, parce qu'on a des vies de branches qui sont relativement courtes, en fait, le delta va être vraiment diminué. Et surtout, en fait, si on se rend compte qu'on va bosser sur les mêmes bouts de code, on s'en rend très très vite compte et donc on est capable de s'organiser très rapidement pour ne pas se marcher dessus. Ça va limiter le travail en cours. Globalement, comme je disais, on avait moins de streams de développement que de dev. Donc ça évite de se faire parpiller à traiter plein de tickets en parallèle. Et surtout, en traitant la code review au fil de l'eau, on a eu l'effet d'avoir une grosse colonne de tickets à review qui finalement était vraiment traitée au fil de l'eau. Ensuite, ça nous permettait de faire les continues de délivrer. À partir du moment où effectivement, on traitait tout ça au fil de l'eau, on était capable d'héberger, de livrer vraiment plusieurs fois par jour en recettes. Et puis, on était capable de livrer en prod s'il fallait très rapidement. Donc là, on faisait quasiment du tranquillement de développement. Pareil, en faisant ça, ça nous a permis aussi de s'aligner sur la façon dont on est développé. Que ça soit sur l'archie, que ça soit sur les nommages. Donc ça, ça a permis de définir ensemble et de formuler nos coding standards. En faisant du mobcom review aussi, ça permet à ce que tout le monde sache ce qui est développé. D'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique, tout le monde passe sur l'ensemble de la base code. Donc ça rend chaque personne de l'équipe polyvalente et ça va réduire le bus factor. En fait, si jamais on n'avait plus l'effet de... Il y a une nouvelle fonctionnalité, on a un fixe à faire sur un bout de code. Sauf que la personne qui est partie en vacances deux semaines, on va attendre qu'elle revienne pour retraiter ce ticket-là. Maintenant, tout le monde était capable de reprendre. Pire, ça arrive assez fréquemment qu'il y a des bouts de code qui ont été faits par les personnes qui ne sont plus là. Donc on a complètement perdu la maîtrise du code. et on se dit que la fonctionnalité ou le ticket semble simple d'un point de vue fonctionnel. Sauf qu'en vrai, on sait qu'il va y avoir un coût important pour reprendre ce code-là parce que la personne qui l'avait traité n'est plus là et il n'y a pas eu forcément de participation là-dessus. Enfin, sur l'onboarding, c'est quelque chose que je trouve vraiment super parce que généralement, les gens qui arrivent à un nouveau projet, on leur explique globalement le projet, mais ils vont découvrir les fonctionnalités, le code, au fur et à mesure qu'ils vont traiter de nouveaux tickets. Alors en faisant du mob code review, ils vont voir très rapidement l'ensemble de ce qui est développé au-delà de ce qu'ils peuvent développer vraiment au quotidien. Par contre, pour moi, il y a des prérequis pour faire du mob code review. Donc d'abord, pour moi, il faut qu'on ait des libertés dans les procès de travail. On est embauché, je pense, pour développer des fonctionnalités rapidement qu'on délivre à nos users sans bugs. Mais je pense qu'on est par contre aussi responsable de la façon dont on s'organise pour justement être efficace dans notre travail et s'assurer que la base de code qu'on travaille sera pérenne et ce ne sera pas une souffrance ni pour ses collègues ni pour nous-mêmes dans le futur. Il faut avoir une sécurité psychologique importante. Il faut être à l'aise avec tout le monde dans l'équipe parce qu'on va présenter du code. Souvent, les gens peuvent avoir un peu la crainte de présenter leur code à l'ensemble de l'équipe. Mais il faut aussi être à l'aise pour aller critiquer et aller challenger ce qui a été développé par ses collègues. Ce qui veut dire qu'en fait, l'égolesse programming, c'est quelque chose de vraiment, vraiment nécessaire. En fait, on est là pour critiquer, challenger le code. On n'est pas là pour critiquer nos collègues. Il faut que tout le monde joue le jeu. En fait, s'il y a une ou deux personnes dans l'équipe qui décident de ne pas participer à ces codes à vue, en fait, je pense que l'ensemble des avantages que j'ai évoqués avant, on tend à les perdre. Alors, pourquoi ça a marché dans mon cas ? Comme je vous le disais, moi, j'étais en charge du recrutement. Donc, j'ai pu choisir les devs avec qui j'avais envie de travailler. Je n'avais pas un ou une dev qui était là depuis très longtemps avec des habitudes et fermé complètement au changement. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'entre un moment où je recrutais les devs avec qui j'ai bossé, et le moment où on a mis ça en place, ça aurait pu se passer complètement différemment. Il aurait pu y avoir des affections, des réticences. J'avais la confiance du client. Donc, je pense aussi que le fait d'être capable de livrer très, très fréquemment, régulièrement, des nouvelles features avec très peu de retours, ça cède parce que le client, en fait, finalement, il se rend compte que ça avance. Il n'est plus là, il n'a plus besoin de dire, ben non, vous faites ça ou vous ne faites pas ça. Je pense que vraiment, la partie quantité des déléveres, c'est quelque chose qui permet de gagner de la confiance et justement de gagner en liberté sur la façon dont on a envie de s'organiser. Et dernier point, je pense qu'on a eu le droit d'erreur. Comme je disais, au fur et à mesure où l'équipe a grossi, on a rencontré des difficultés. Il y a des moments où ça marchait moins bien. Par contre, on ne nous a pas dit stop, vous arrêtez pour avancer, mais on nous a laissé itérer et trouver au fur et à mesure différentes nouvelles façons de faire pour continuer à travailler avec des meubles quadriaux. Alors, pourquoi, dans d'autres contextes, ça ne marcherait pas ? Alors, je pense que dans l'open source, ça ne marcherait pas. Parce que, généralement, dans l'open source, il y a une minorité des personnes qui décident ce qu'on ne marche pas. C'est un contexte où, en fait, les gens travaillent plutôt sur leur temps libre, donc distribué dans le temps et dans l'espace. Et donc, globalement, je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait en mission ou sur nos projets. Ça ne marchera pas si chacun est isolé, chacun dans son coin. Parce que le code review, c'est un travail collaboratif. Donc, il faut avoir envie de bosser ensemble. Et si on se désintéresse de ce qui est fait par les autres, en fait, ça ne va pas être non plus hyper efficace. Parce que soit lors des sessions, on va s'endormir, soit on ne va pas assez challenger, on ne va pas vraiment proposer de refacto ou de critique sur ce qui est présenté. En conclusion, moi, je trouve que le code review, c'est un truc que je trouvais hyper efficace pour l'onboarding. Donc, au fur et à mesure du projet, j'ai on-boardé pas mal de devs. Et donc, je pense que ça leur a permis de très, très rapidement découvrir le projet d'un point de vue technique et d'un point de vue fonctionnel. Ça nous a permis d'être ensemble. Comme je disais, en fait, moi, j'ai vécu, et comme vous aussi, mais le Covid, ce qui veut dire que j'avais un certain nombre de collègues qui étaient seuls dans leur studio. Et donc, le fait d'avoir au moins une fois par demi-journée un moment ou un espace d'échange, etc., j'avais mes collègues qui se sentaient globalement moins seuls. Ça nous a permis d'apprendre à se connaître parce que même si ces moments-là étaient dédiés pour travailler sur la revue de code, en fait, c'était aussi d'autres moments d'échanges informels. Donc, entre le moment où j'ai recruté C3MDL et le moment où je l'ai vraiment vu en vrai, je ne sais plus combien de temps il s'est passé, mais c'est vraiment passé plusieurs mois. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu créer, je pense, une certaine forme de cohésion d'équipe, même si pour certains, on ne s'était jamais vraiment vu physiquement ou pas avant plusieurs mois. Ensuite, moi, ça m'a permis d'évoluer sur ma façon de coder, sur ma façon d'architecture, etc., d'apprendre de mes collègues. Ça m'a permis d'évoluer aussi dans ma façon d'appréhender mon rôle de Tech Lead, de façon de gérer mon équipe, gérer un peu de facilitation dans ces moments-là. Enfin, moi, ça m'a permis de partir, de ne pas me sentir comme un spoff, de savoir que, globalement, mon équipe était alignée, connaissait l'ensemble de la stack, et que j'avais su me rendre dispensable dans cette équipe-là. Et ça m'a permis vraiment de partir de manière sereine. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. 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 Merci.